Le staff du comité de fan club V-Club Nord-Kivu se sont réunis ce dimanche 19 juillet 2020 au Nganda Les Copains de Goma sous la guidance de M. Thierry Chimbou Ndumutombo, président provincial de Banavea Nord-Kivu. A l'ordre du jour, améliorer et restaurer les choses dans les trois villes et six territoires de la province du Nord-Kivu afin d'accompagner avec haute énergie la nouvelle lui-présidente de la coordination de notre chère équipe ASV-Club, Mme Bestine Kazadi et son comité national. Dans sa communication, M. Thierry Chimbou Ndumutom s'est focalisé sur la présentation de différents rapports de sections urbaines et territoriales, cas de villes de Goma, Boutembo et Béni et le territoire de Rouchourou ainsi que la sous-section de Bounagana. La restructuration du comité provincial, selon les recommandations de la réunion extraordinaire du 11 juillet dernier, ont été aussi évoquées. Samedi 11 juillet, nous étions encore enseignés dans le cadre du chou du comité provincial. Certains points n'ont pas été traités, certains points qui étaient à l'ordre du jour, entre autres les rapports de nos structures urbaines et territoriales n'ont pas été traités. vit l'absence du président Ouana. D'abord, nous savons que le président de Boutembo et à Boutembo, de Béni à Béni, il n'y a qu'un seul président que nous avons ici à Goma, c'est lui de Goma, notre président herbain de Goma. Il était absent aussi, faute de maladie. Voilà pourquoi les membres présents à la réunion ont décidé qu'ils auraient porté en haut dans la prochaine réunion. Mais nous avions aussi déploré à cette réunion-là certaines négligences et relâchements. Il y a certains membres et un comité. Ce qui a poussé les participants à la réunion de la fois passée de décider sur la restriculation de ces comités pour booster encore les choses avec le vent nouveau que nous avons actuellement au sein de notre équipe après la retraite générale Tangofort et l'élection d'un nouveau comité qui a à sa tête, Maître Vestin Kazadi, notre nouveau président. Alors, nous devons aussi accompagner ces vents-là. Nous devons nous mettre au site, Nadia Pazon, il y a 20 ans à nouveau au Yenaki. Voilà pourquoi nous nous sommes dit non. Nous devons restricterer les choses pour que nous soyons à la hauteur. Pour votre information, notre comité d'Inor Kivu commence depuis 2011. Aujourd'hui, nous avons totalisé 9 ans. Alors, nous avions connu, nous battons fort, nous battons aussi la faiblesse. Au niveau national, nous ne sommes pas aussi n'importe qui, notre Yenaki, au sein de Vekleb, parce que le seul comité de la province où ils ont dépassé Bissot, ils ont à Okatanga. C'est le comité de Okatanga qui, toutes les années, a toujours été propicé comme le meilleur comité provincial de la République démocratique du Congo. Juste après, Okatanga, c'est le nord qui vaut. Alors, nous ne devons pas aussi nous mépriser, nous devons prendre des choses au sérieux, pour que nous puissions nous maintenir cette position, mais aussi forcer maintenant pour bousculer les Hauts-Katanga. Bousculer les Hauts-Katanga pour que, dans les jours à venir, nous soyons quand même aussi comptés comme la première province. Alors, c'est ainsi que nous nous sommes dit non, non. On ne peut pas atteindre cet objectif. Si nous sommes désorganisés, tout commence par l'organisation. C'est l'organisation qui donne la force. C'est l'organisation qui peut nous amener à nous booster nous-mêmes, pour que nous puissions atteindre, même ce qui était impossible pour nous hier, peut devenir possible aujourd'hui, si nous nous organisons mieux. C'est le pourquoi de notre rencontre de ce matin. En dehors de ça, il y a aussi l'Assemblée Générale pour tous les supporters de l'ASV Club qui réside à Goma, que nous sommes en train de préconiser pour le mois d'août. Nous voulons qu'avant que la saison commence, que nous puissions mobiliser vraiment, que nous puissions mobiliser tous les supporters de l'ASV Club au niveau de Goma, selon le slogan de notre Présidente, qui dit « Rassemblement, unité et puis victoire ». Nous devons d'abord commencer par nous rassembler. Avant de créer l'unité, nous voulons répondre à cet appel de notre Présidente pour rassembler tous les Véclibiens, tous les Véclibiens qui sont à Goma, s'il faut passer par un recensement, dans le moyen du possible, nous pouvons y arriver. Alors, pour le faire, c'est ainsi que nous disons, nous devons d'abord convoquer une Assemblée Générale où tous les Véclibiens pourront répondre. Alors, à ce moment-là, nous verrons quoi faire dans l'avenir. Mais tout sera décidé, ce n'est pas par moi seul, c'est avec vous. Tout sera possible avec vous. Nous avons besoin d'un effort de chacun de vous. Tel que vous êtes là, je connais la plupart d'entre nous tels que nous sommes là, je connais les capacités de chacun, personnellement. Je connais de quoi vous êtes capable. Et c'est que si chacun s'est décidé, je dois dire « non, 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 on a la tchema bokeh. Il y en a Pélibanga, il y en a Ouj. Je vous dis franchement, tel que je connais, Organda su la vita, etc. Nous sommes...